Voilà, nous revenons donc en studio pour poursuivre cette émission. Continuez à réagir au 657 39 13 13 ou hashtag espace GG pour vous qui êtes férus de Twitter. Si vous n'avez insulté personne, votre propos sera relayé à l'antenne ce matin. On poursuit donc cette émission. Jacques, ce sera avec vous. C'est donc la reprise du procès du 28 septembre hier. C'est Sehaba, on l'a entendu, il a comparu et il conforte à bien des égards celui dont il était le garde du corps. Aboubakar Sidiqi Diakite alias Pombab. Oui, deux hommes, deux amis et puis l'un le patron, l'autre le garde du corps, l'un le bon musulman, l'autre le bon chrétien qui apparaissent vraiment avec leur croyance. Il faut bien déjà mentionner cette loyauté et cette entente. Maintenant, s'ils disent la vérité, la justice nous aidera à comprendre tout ceci. Mais déjà, on peut conclure que M. Sehaba a confirmé la plupart des propos tenus par Toumba Diakite. À quelques exceptions, des grandes gueules. Ils ont l'essentiel. En tout cas, pour ce qui concerne le 28 septembre, dans un premier temps, il a dit qu'il n'y était pas. Après, il est même allé jusqu'à dire qu'il n'a rien entendu. C'est-à-dire, même au lendemain de ces massacres-là, tout le monde était informé, sauf le garde du corps de Toumba Diakite. Lui, il n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Son patron n'écoute pas la radio, sauf le talkie-walkie. Et puis, lui-même n'écoute pas la radio. Et eux-mêmes, ils sont identiques. Toumba ne parle pas. Lui, il ne parle pas. En tout cas, les deux, ils sont peut-être des jumeaux nés de mères et de pères différents. Mais ils ont des attitudes qui sont un peu similaires. Beaucoup de loyauté vis-à-vis de Toumba. Là, je pense que ça, c'est quelque chose à noter. Et moi, c'est une qualité. La loyauté, c'est une qualité quelque part. Lorsque vous avez travaillé pour quelqu'un, surtout qu'il explique un peu qu'on lui avait envoyé pour espionner. Après, il finit par découvrir que le monsieur, il est bon, il est correct. Et puis, il ne trahit pas. Il est maire d'adis comme lui-même, il le dit. Il est gentil. Donc, il est décidé de lui être fidèle lui aussi. Et finalement, c'est ce qui se passe. Moi, je note tout simplement cela. Et puis, quelques contradictions, mais très légères, en lien avec ce qu'il a pu dire devant les juges d'instruction. C'est vraiment secondaire, quoi. Oui, secondaire. Oui, ce qu'il a pu dire devant les juges d'instruction. Et puis, ce qu'il a pu dire maintenant, hier. Ça, ces contradictions ont été rélevées. Mais pas de contradictions majeures. Parce que déjà, il se présente comme étant quelqu'un qui n'a pas été au stade. Il y a donc cette excuse qui est en sa faveur aujourd'hui. On va donc continuer à suivre tout ceci. Aujourd'hui, il va continuer à être interrogé par, d'abord, ceux qui n'ont pas de problème majeur avec lui. Oui, parce que j'ai entendu le chef des avocats de la partie civile dire, ça nous convient. Parce qu'il a confirmé tout ce que Toumba a dit. Nous sommes en train d'aller vers ce que nous recherchons. Donc, ça veut dire en partie que pour le ministère public et la partie civile, c'est bon, quoi. Maintenant, on aura d'autres questions avec la défense. Sur le 3 décembre, c'est une information qui vient, j'ai envie de dire, changer le cours de ce à quoi nous avions depuis toujours cru. Ce serait lui qui aurait secouru Dadis Kamara et non Makambo. Oui, ce qu'il faut déjà relever, c'est que C.C. Raphaël Rabat n'est pas en prison pour le 28 septembre. Sa détention est liée à l'affaire du camp Makambo. C'est la précision qu'il faut déjà apporter. Il a passé, selon lui, 14 ans. Moi, quand même, il y a des choses que j'entends dans ce procès. Soit c'est moi qui ne sais pas calculer ou c'est moi qui ne suis pas... Ou c'est eux qui... Je ne comprends pas. 14 ans en prison. L'attentat a eu lieu en 2009 contre Dadis. Sekouba est arrivé en 2010. Il a été arrêté en 2010. 2010-2012, c'est 12 ans, si mes calculs sont bons. Deux ans. Non, non, il a été arrêté en décembre, le 9 décembre, de la même année. Non, dites-moi, même ça. Oui, je te comprends très bien. On a retrouvé 13 ans. Moi, je te comprends. Non, lui, il a probablement compté, peut-être à la manière des Juifs, l'année, le cours de laquelle il a été arrêté. Sinon, il a fait 13 ans. Il a bien raison. Il a fait 13 ans. Non, il a très raison. Sur les années, oui. Ce n'est pas 14 ans quand même. Non, il a fait 13 ans. Ça fait combien, Antoine ? Mais 14 et 13, il y a un an de différence. C'est 13 ans. Oui, mais 13 ans. Non, mais quand même, soyons clairs. Ça fait 13 ans. On n'est même pas en décembre. Vous ne me direz pas ce matin. C'est 13 ans. Vous ne pouvez pas ce matin. Vous ne me direz pas ce matin. Non, on ne le dit pas. On a dit, je me montre, je dis peut-être qu'il compte à la manière des Juifs. Non. Et là, il va... Oh, il ne comprend pas. D'accord. Maintenant, c'est un homme de droit. Vas-y, vas-y. Vous ne pouvez pas me dire en matière de droit que 14 équivaut à 13. C'est bon, vas-y. C'est différent. Oui, tu as raison. Voilà. Mais là où tu veux aller ? Là où je veux aller. Oui, oui. Où tu veux en venir ? Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Parce que Marcel aussi disait qu'il a fait 13 ans de prison. Marcel, on l'a arrêté pratiquement en 2011. Rappelez-vous. Ça ne passait pas 13 ans de prison. Donc, à ce niveau, il faut relever déjà ces aspects-là. Marcel a fait des allers-retours. Vas-y, vas-y. Marcel Marat, c'est en 2011. Il a fait son explication à la barre. C'était en direct à la télévision. Tout le monde a suivi. On y va. Ce n'est pas caché. C'est une audience publique. Il y a YouTube. Tu peux aller voir. Il a dit qu'on l'a arrêté en 2011. Donc, à ce niveau-là, 2011-2022, ce n'est pas 13 ans. Donc, ce que je veux rappeler, ce que j'entends dans ce procès, c'est que Raphaël, dans son explication, dit qu'il a été ségrégué par sa communauté parce qu'on lui reprochait d'avoir livré Macambo pour avoir dévoilé son secret. C'est lui qui aurait dit à Toumba comment exécuter Macambo. Alors, pour cela, on l'a accusé d'avoir été à l'origine de la perte du pouvoir, de la perte du pouvoir par la communauté forestière. C'est comme ça qu'il a dit. Et donc, à ce niveau, il dit que sa famille a été ségrégée, sa femme a été lâchée par tout le monde. Donc, ce procès est l'occasion pour lui de laver son image et dire à tous que ce qu'on pensait de lui, ce n'est pas le rôle qu'il a joué. Il dit, mais qui m'a affecté auprès de Toumba ? C'est-à-dire ce qui m'a affecté auprès de lui à travers une loi de service. Je n'y ai pas été par mon gré personnel. J'y ai été parce qu'on m'a mandaté. J'ai été fidèle à Toumba. Je me dis, c'est vrai, on dit, c'est par loyauté et tout cela, mais est-ce que ce qu'il disait, c'est ce qui s'est passé ? Il ne peut que dire cela. Surtout qu'il est devenu pasteur. Vous avez suivi hier. Ça, c'est important de préciser. C'est peut-être un diacre, mais ce n'est pas un pasteur. C'est le représentant de Vincent Poulibaly. Non, non, pas ça dans le sens de berger. Dans le sens de berger, peut-être. Mais dans le sens général, il n'est pas qualifié pour être pasteur. Il n'est pas ordonné, mais il est bien le président de cette communauté. Vous voyez bien que dans certaines allusions bibliques, il y a pas mal de distorsions. C'est pourquoi je dis, au niveau des qualifications, ce n'est pas un pasteur. C'est important de le dire. Vas-y, Antoine. Merci, pasteur, pour la précision. Non, non, personne n'est pasteur ici. Excuse-moi, pardon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand même, vas-y, pasteur Mara, c'est que je voulais dire. Non, non, cette attaque en direction du mot des beaux, c'est pas joli, quoi. Non, tamba et Mara, pardon. Merci, allons-y. Je parle du pasteur Raphaël, qui est le représentant du pape, non pas du pape, mais de Vincent Poulibaly, en détention. Il a été clair hier dans ses propos. Parce que, au même titre que Toumba, lui également, il parle en faisant référence à des versets bibliques. Et là, il ne s'en cache pas. Bon. À des passages bibliques. Il ne s'en cache pas et il la raffole. Donc, je retiens que les deux... Pourquoi tu hésites ? Tu n'es pas... Non ! Tu ne crois pas qu'il y a des versets bibliques ? Non, je récite. Donc, tamba, ce que je relève, c'est quoi ? Je retiens une chose. J'ai l'impression que Toumba et Raphaël ont préparé leur speech ensemble. C'est-à-dire, j'ai comme... Mais si, ils sont en prison ensemble, ils se côtoient. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas impossible. Au regard de la complicité qu'il y a entre les deux hommes, même les façons de faire de Raphaël, vous sentez qu'il y a du Toumba dedans. Les grandes gueules. Je sens du Toumba tout cracher parce qu'il y a des phases que je constate. Non, il est évident. Vas-y. Parce que Toumba, dans son explication... J'ai bien suivi Toumba. Toumba, quand il parle, lorsqu'il veut une confirmation, demandez à Raphaël, c'est un innocent... Il est correct, Raphaël. C'est quelqu'un qui ne ment pas. Il viendra dire ce que je... Il en a confirmé ce que je suis en train de dire. Et effectivement, il est venu, il a confirmé. En fait, il y a eu des rencontres entre les deux. Je ne dis pas d'emblée que ça a été comme ça. Mais à l'écouter, à voir la méthode qu'il emploie pour se défendre, je constate qu'il y a du Toumba dans ses façons de faire. Et même dans ses façons de répondre, il a même dit que lui, tout ce qu'il a dit, c'est par rapport au camp à Cambo, de ne pas l'emmerder avec le 28 septembre. Vous voyez ? Donc, à ce niveau, je le dis... Et effectivement, ça transparaissait même au fil des interrogations, au fil de l'interrogatoire, ça transparaissait. Parce que finalement, le monsieur ne semblait pas mêlé à ce qui s'était passé le magistrat en brasse. Vous avez vu ce qu'il a dit pour Clore, lorsqu'il s'adressait au magistrat. Les mêmes éloges faites à Toumba, à la fin de son speech, au magistrat, il n'a pas dérogé à la règle. Lorsqu'il rappelait qu'ils doivent jouer leur rôle en tant que magistrat. C'est de bonne guerre, hein ? C'est ce que je dis. C'est de bonne guerre. Je me dis certainement, Toumba ayant plus d'expérience que lui, lui a forcément conseillé d'être mesuré dans ce qu'il dit, de ne pas aller au-delà de ce qu'il lui a demandé. Je pense qu'il a bien suivi le passage des trois précédents et ça lui a servi de leçon. Et pour le cas de Toumba, je me dis que ce n'est pas surprenant. Là où peut-être j'ai des doutes, c'est le fait qu'il dise clairement, publiquement, que pour le 28 septembre, il n'a rien appris. Et c'est à ce niveau-là, je pense qu'on va le fatiguer parce que, j'ai écouté Maître Béa hier, il semble qu'il y a des éléments qui ne sont pas très concordés avec ce que dit C.C. Raba. Voilà l'empreinte de religiosité qui a quand même transparu dans le propos de C.C. Raba. On reviendra là-dessus. On posera dans le discours, dans la rhétorique de la défense, la place encore une fois de la religion dans la défense. On verra bien ce qu'il en est. Et puis pourquoi pas, on abordera également la question de Jokame, Maître Jokame, qui revient dans le pôle de la défense de Moussa Dadis Kamara. Des actualités à commenter et beaucoup d'autres derrière. Ce sera dans 10 minutes, juste après, après cette plage publicitaire. On se retrouve continuer à réagir et à être des nôtres. Voilà, nous revenons donc en studio. Au bout de quelques instants, ce sera dans la dernière partie de l'émission. Nous irons en Nzerekoré, où nous prendrons M. Moriba Delamou. C'est l'ancien maire de la ville de Nzerekoré. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Il pense être un très bon maire. Nous l'entendrons ce matin dans les grandes gueules. Et puis justement, deux éleveurs seront avec nous. Ils ont subi les méfaits de la grippe aviaire. Ils attendent l'action de l'État. On les entendra encore une fois ce matin. On revient donc en studio avec vous, Mohamed Marat. Vous avez suivi, tout comme nous, tout comme nous, vous avez suivi ce procès qui a repris hier avec CC Raphaël Rabat. Dans une large mesure, c'est vrai qu'il y a des similitudes, notamment dans le discours, la rhétorique utilisée, l'empreinte de religiosité qui est utilisée dans le cadre de ce procès. Ça revient et des précisions importantes ce matin. Oui, mais alors pour le cadre de CC, je ne t'ai pas surpris parce que je connaissais un peu sa situation. Tu te rappelles, je vous disais les jours précédents, le début de son audition, que les gens allaient être surpris. Parce que le monsieur, je n'ai pas connu l'homme avant, mais l'homme qu'il est devenu dans la prison, lui par contre, j'en sais un peu. Je dis, ceux dont d'ailleurs j'ai peur, ceux que sa trop grande sincérité ne lui créent des problèmes après. Parce que je pense qu'il est quand même devenu un tout autre homme. Vous savez, la prison a parfois cette vertu sur certaines personnes. Je ne pense même pas que le Toumba diakité, que l'on a vu, est le même Toumba d'il y a 13 ans. Tout le monde sait que le Toumba d'il y a 13 ans a été un homme turbulent, un homme craint, redoutable, redouté. Ça, à l'époque, il suffisait d'être à Conakry, d'être un peu introduit pour le savoir. Oui, mais aujourd'hui, c'est un homme qu'on voit extrêmement versé dans l'écriture coranique et ainsi de suite. Et alors, mais cela dit, moi j'étais sensible à quelque chose hier. Alors, je ne voulais vraiment pas aller trop sur cette question, mais parce que jusqu'à présent, elle était autour du procès. Mais on y est plein là-dedans. Mais vu que c'est un accusé qui a quand même fait 13 années de prison et qui a subi cela, moi j'ai vu ce Marcel et j'ai eu une pointe de tristesse en moi. D'accord. J'ai eu une pointe de tristesse en moi en l'observant. Vous savez chaque fois que je dis observer les gens, on me dit non, tu n'es pas un médecin. Mais cet homme que j'ai vu me semble être brisé par la vie. Et un homme qui a été blessé également par des proches, ça se sent. Un homme qui s'est senti trahi et abandonné, ça se sent également dans son discours. Et tout cela parce qu'on verra d'ici la fin du procès. Si on sentit ce qu'on a déjà entendu. Mais parce que tout cela, parce que tout simplement, il y aurait eu un quiproquo. Je trouve tout cela dommage. Ça c'est deux. Tertio, vous dites que dans ses moyens de défense, il ressemble à Toumba, oui et non. Toumba est dans l'accusation systématique des autres. De tous. C'est-à-dire que Toumba ne s'est pas contenté de se défendre. Il a révélé l'énormité de tout ce qui s'est passé, mais en le posant sur les autres. Je pense que c'est ce qui a fracturé la défense d'ailleurs. C'est ce qui a fracturé, il me semble, la défense. Parce que si Toumba s'était contenté, comme l'a fait Marcel, de dire où lui il était, ce que lui a fait, et ce qu'il savait uniquement d'avoir constaté... On parle bien de Cécile. Non, je parle de Toumba. Je dis que si Toumba, lui, c'était... Oui, c'est vrai, de Cécile, non pas de Marcel. Je disais que si Toumba, lui, s'était contenté de dire simplement ce qu'il avait vu, d'accord ? Et ce qu'il avait fait, comme Chaux-Cécile est en train de faire, peut-être que Toumba ne serait pas autant haï par les autres camps de la défense. Mais je l'ai dit, tant mieux pour le procès. Pour le procès. Que Toumba ait été plus loin que ce qu'il était censé dire, parce qu'il va obliger les autres aussi à parler. C'est pourquoi je dis, tant mieux. Et je pense, tant mieux pour nous, Guinéens, que Toumba ait décidé de parler, peut-être d'aller au-delà de ce qui était attendu. Les incohérences qu'on avait rélevées pour les propos de Toumba, on l'a fait. Jacques fait bien de révéler des incohérences, mais vous sentez ce qui est bizarre. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas une volonté chez ce monsieur-là d'amadouer le tribunal. Vous savez, Toumba, lui, il l'avait dit à la fin d'une des premières journées, il l'a dit à son avocat, malheureusement à 9, les micros avaient capté et disaient « Je vais les amadouer, les tromper ici, ils vont comprendre. » Bon, il causait comme ça. Maintenant, est-ce qu'il le disait de l'autre camp ? Des autres partis adverses ou bien du tribunal, je saurais le dire, mais celui-là, vous avez l'impression qu'il a envie de dire ce qu'il a sur le cœur et puis c'est bon. Mais par contre, la question fondamentale pour moi, j'ai quand même une réserve, j'ai quand même toujours une réserve, mon cher Mohamed Marat, j'ai toujours une réserve. La religion cache parfois des crimes innommables. Les conflits les plus meurtriers de l'histoire du monde, sur tous les continents, c'était les conflits religieux. Si vous voyez que souvent, je n'aime pas du tout aller, même au débat, ça tu me connais, même les simples débats que les gens m'ont animés, chrétiens, musulmans, je n'aime pas. Je veux t'évangéliser, je te parle de ma foi, c'est bon, mais je ne veux pas aller au-delà, s'installer dans des discussions longues. Non, je n'aime pas. Les conflits les plus violents, rappelez-vous encore une fois, les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité, sur tous nos continents, c'était des conflits à caractère religieux. Il faut faire très attention avec. Et souvent, la religion peut cacher les crimes les plus abjects. On l'a vu, on le voit, on le voit aujourd'hui dans certains pays du monde, tels que dans les pays du Golfe, dans les pays arabo-persique, dans la péninsule, j'allais dire, arabo-persique, dans des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, et ainsi de suite. Mais on le voit, même dans l'église catholique, ça c'est un exemple frappant, où parfois le silence a caché parfois des crimes commis par des prélats pendant longtemps. Donc là-dessus, pour moi, il ne suffit pas de dire, je suis pasteur. C'est important. Pour moi, il ne suffit pas de dire, je suis... C'est pourquoi j'ai dit ici à notre frère Valec, « Ah non, mais qu'on ne peut pas connaître le courant comme ça, tu lui dis, mais j'ai dit, celui qui se fait exploser en criant là-bas. » Il faut faire attention. On a des prédateurs d'enfants qui sont en soutane. Il faut faire attention avec la tenue. Moi, je ne vais pas là-dessus. Mais je dis encore une fois, la question fondamentale, c'est de savoir quel est le lien entre Cécé et les événements de 28. Est-ce que Cécé a été inculpé simplement parce qu'il était le garde-court de Tomba ? Si cela, si le monsieur-ci l'est avéré, parce qu'à l'époque, c'est Cécouba quand même qui était aux commandes, quand il a été arrêté et tout ce qui s'en est suivi, et est-ce que les juges se sont laissés impressionnés par ça ? Parce qu'on estimait à l'époque qu'il avait peut-être participé à la tentative d'assassinat sur Dadis. Si le monsieur a été placé en détention pendant 13 ans comme une sorte de punition, je dirais que l'État guinéen doit répondre. L'État guinéen doit répondre. S'il était avéré que cet homme-là a perdu 13 années de sa vie et on dit qu'il s'est rendu coupable, je voyais encore l'ordonnance qui les a renvoyés devant ce tribunal. Ce n'est pas impossible. Si, non, parce que jusqu'à présent... L'État en doit beaucoup. Non, parce que ce sont les magistrats qui l'ont fait, mais moi je vois l'État. Parce que c'est qui... J'ai très peur de ce que je commence à voir. Si ce monsieur a fait 13 ans, à cause des erreurs ou à cause de la fameuse commune renommée, il s'est retrouvé en prison. Parce que les magistrats ont manqué de discernement. Il se retrouve là. Et qu'il n'est pas du tout lié aux événements du 28 septembre. Parce que lisez tous les PV. Partout, il a la même version. Ce jour-là, il était justement... Quand ils sont en train de l'abé, lui, il était en congé. Sauf si des propos contraires arrivaient. Mais j'ai comme l'impression que ce monsieur n'est pas lié à ces événements. Et là, la question que je pose encore à tout le monde, qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il fout là ? C'est une question bien simple. On espère en tout cas que au fil des questions auxquelles il répondra, on aura la réponse à cette question. Mais parfois, des événements connexes peuvent expliquer ce à quoi on a envie de tendre. C'est certainement pourquoi. Mais la question que tu poses, Mohamed, elle est bien fondée. Maff, comme nous, vous avez suivi cette actualité hier. Il faudra... Je l'ai suivi et je reste sur la même position depuis le début. J'évite de danser ou j'évite de me fâcher parce que je me dis que tout est au bout de l'histoire. Pour le moment, on ne peut rien dire. On a... Chacun sort, donne sa version. Il faut déjà attendre d'écouter tout le monde pour prétendre que tel ou tel est bien placé pour dire la vérité. Parce que tu essaies de l'insérer tout à l'heure, c'est très important de le dire. Connaître la religion, connaître le Coran, connaître la Bible, il ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ne connaissent rien de tout ça mais qui font preuve de bonne foi à passer d'humanisme. En effet. Ça n'a rien à voir avec. Donc, qu'on nous chante tout ceci, les versets couraniques, les versets bibliques, mais ce qu'il faut, c'est d'attendre. D'attendre que tout le monde se prononce déjà et puis de, finalement, s'en remettre à la décision de la justice. Parce qu'ils ont des éléments, ils vont faire un travail. Maintenant, pour en venir à ce que l'accusé hier a lui-même évoqué, vous savez, quand le procès a commencé et qu'il y avait ces élans ethniques dans les propos de Toumba, dans ce studio, justement, on a posé le débat parce que ça inquiétait. Parce que quand il s'agit d'ethnie, dans nos pays encore, c'est très, très difficile à aborder. Ça va très vite. Ça se nourrit très vite. Exactement. C'est très difficile à aborder. On se retrouve avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais, vous savez, peut-être que ce qu'on va obtenir, ce qu'il faut obtenir, c'est de faire de telle sorte que la gestion, l'administration publique, l'État, se dissocient de l'ethnie. Lorsqu'on obtiendra ce qu'il y a, peut-être que quand on aura un tel procès, il y aura moins de politique. Mais lorsque c'est adossé, il y aura moins d'ethnie. Parce que quand c'est adossé à l'ethnie, forcément, ça va revenir. Hier, cet accusé, dans ses propos, il dit une chose. Il dit ce qu'il a subi. Il dit ce que sa famille a subi. Et, Marc, pour être honnête sur ce cas-là, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce que Cécé a dit par rapport à ce qu'il a subi, comme celui, le traître de la forêt, qui est abandonné par la communauté, abandonné sa propre femme, abandonné par sa propre famille, de ses dires. Ce n'est pas du tout impossible, ça. Alors, sur ce cas, justement, moi, je suis tentée de le croire. Et, attention, c'est lié à... C'est loin d'une quelconque implication dans ce qui s'est passé... Dans le procès. Mais là, il parle d'une situation. Et on ne va pas se leurrer. On sait que, justement, quand il y a pouvoir ici, lorsque c'est détenu par une entité, il y a toute la communauté qui vient avec. C'est chose ethnique, oui. C'est vrai. Le président devient la personne qu'il faut protéger. Parce que c'est notre communauté. Et lorsque c'est comme ça, évidemment, lorsque, par exemple, lui, il a été muté auprès de Toumba. Il l'a dit, il ne l'a pas demandé. Maintenant, dans la perception avec tout ce qui est arrivé lorsque Toumba a tiré sur Dadis, que, justement, ceux qui aiment Dadis en viennent à lui en vouloir, on va dire qu'il a subi là une injustice. Maintenant, dans l'analyse, maf, dans l'analyse de ce discours-là, et c'est la question que je posais précédemment. Et si le recours à l'ethnie ou à la religion servait finalement à asseoir et à soutenir sa position et sa version. Ça concourait, par exemple, à dire, je suis honnête parce que je l'ose dire des choses qui vont contre ma propre communauté. C'est bien possible. Ce serait une très grande subtilité que certains pourraient utiliser. Et ça paye. Dans un pays où on est facilement... Au moins, dans l'opinion, ça paye. Dans l'opinion, ça paye. Ça paye. Mais c'est pourquoi il faut que ces personnes-là, ces juges, ces avocats, fassent preuve d'assez de professionnalisme, de rigueur, de recul, pour ne pas analyser comme nous autres profanes. On va dire comme tous les Guinéens dans l'ensemble parce qu'ils ne sont pas dans la même posture. Mais vous savez, ce que moi, je veux forcément comprendre, c'est le difficile témoignage lorsqu'on veut dire la vérité mais taire certaines choses au nom de l'ethniste. Ça va être assez difficile. Moi, j'essaie de comprendre ces avocats parce que tout a tourné autour. Lorsque c'est ainsi, comment faire ce choix ? Peut-être qu'à nous, Guinéens aussi, d'en tirer les leçons. Ce procès, quand même, à tout point de vue, c'est une opportunité de comprendre qu'on a failli quelque part. Parce que c'est une première fois que les dirigeants de ce pays se livrent de la sorte. Je vais me poser une question dangereuse. Et si la clé de compréhension du procès, c'était finalement l'ethnie et la communauté ? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Bon, d'accord. Je sais. C'est une hypothèse de toute façon. Oui, c'est... Cela n'a aucune valeur devant de toutes les manières la loi. Donc, les juges... Dans ce procès... Les juges, ce sont les faits. Dans ce procès, ceux qu'on cherche à savoir qui a ordonné à tirer, quels sont ceux qui ont tiré et puis rétablir les victimes dans leur... Est-ce que c'était planifié ? Est-ce que c'était planifié ? C'est justement sur ce dernier point. Pour le moment, on a 12... Je crois 12 personnes qui sont à là-bas. 11 personnes. Ce serait important qui sait. Peut-être que ce serait possible juridiquement d'étendre l'éventail. On verra bien à l'issue des témoignages et autres de savoir s'il y a besoin d'entendre d'autres Guinéens parce que le dossier s'avère un peu plus compliqué. On n'a pas les personnes qui sont directement impliquées dans les tueries. On a des gens qui sont inquiétés parce qu'ils étaient à l'époque... Ils avaient des responsabilités. Est-ce qu'il faudra s'en tenir à cela ? Ça va être très complexe mais évidemment, on sera tous les matins dans ce studio pour commenter ce procès qui est en train de se passer encore une fois. Pour nous-mêmes, c'est une première et encore pour les dirigeants, c'est la première fois qu'on puisse écouter ceux qui ont géré ce pays-là se livrer de la sorte à nous d'en tirer le meilleur, de pouvoir en tirer d'abord et trouver des responsables de ce qui s'est passé du côté du 28 septembre et peut-être côté gestion en tirer toutes les leçons par exemple côté ethnique que quand un président vient que les choses se passent autrement que ce qu'on semble comprendre dans les témoignages. Ah !